Yahoo Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Want You Bealing Your Destiny J'ai toujours du mal à le prononcer En ce qui concerne le manga Your Destiny, nous sommes sur un one shot des éditions Bozo Dans la collection qui n'est pas Anna Nous sommes avec le numéro 149, ce manga est dangereux en romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Le manga est un recueil, si je ne dis pas de bêtises, de 3 histoires courtes Le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus La série date de 2012 au Japon et de septembre 2014 en France Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Pakito London Que je t'ai déjà présenté sur la chaîne Je te mis une image pour te montrer les titres qu'il a Et en vert, c'est donc les titres que j'ai déjà présentés En rouge, ce sont ceux que je n'ai pas présentés Et il me semble que je ne souhaite pas lire les autres oeuvres de l'auteur Je te mets un petit logo validé ou sans interdit pour te dire ça Et donc c'est tout en ce qui concerne le manga On attaque donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire Et beaucoup de négatifs A savoir qu'en ce qui concerne mon avis sur l'illustration avant du manga Je la trouve honnêtement nulle, pourrie, à chier Ça fait très montage basique, limite je commence à faire du montage Mais tu sais, je ne sais pas encore mettre en format PNG Avec tous les petits carreaux pour que ça soit en transparent et tout ça Et je mets des images les unes à côté des autres, etc Ça fait très ça, ça fait très fouillis Même si en fait les choses sont coordonnées On a les chaussures des deux On a chacun sa sacoche Il y en a un qui a un parappuie long L'autre qui a un parappuie court L'appareil photo, l'autre les montres des deux Les badges, machin La tablette, etc L'autre le journal Mais ça fait vraiment trop d'informations Et surtout que je trouve ça bizarre de mettre la paire de godasses Alors qu'ils ont tous les deux la paire de godasses Si on nous mettait juste leurs petits accessoires, ok Mais en soit dans le manga, en plus ça n'a aucune utilité d'avoir toutes ces illustrations On ne les retrouve pas à l'intérieur Mais déjà c'est quelque chose de très dommage Et surtout que l'illustration, je t'en parlerai tout à l'heure au niveau de la qualité du dessin Mais je la trouve vraiment pas terrible Alors qu'en fait si on regarde à l'arrière On a une illustration qui est juste magnifique Et qui colle tout à fait à la série Et qui est la qualité de dessin que tu as à l'intérieur du manga Alors que celle-là, ça n'a aucun rapport Donc voilà, ce que j'aime aussi énormément c'est que en ce qui concerne le manga On a ici en rouge le résumé d'écrit Et en bleu on a une phrase qui nous dit Ce titre inclut aussi les retrouvailles d'un professeur et d'un de ses anciens élèves Et une triste histoire d'amour entre deux employés Donc ça nous dit bien qu'en fait on a trois histoires dans la série Et ça j'ai trouvé ça déjà plutôt sympa Et super cool surtout que la maison d'édition soit totalement transparente Moi je l'ai acheté sur internet Donc forcément je n'avais pas d'info Mais je trouve ça cool d'avoir ce détail Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec une illustration en couleur Que l'on a en fait sur les côtés de jaquette Voilà, on a la même illustration ici Donc ça j'ai trouvé ça sympa Parce que les côtés de jaquette Surtout le côté arrière On n'y pense pas forcément Donc là on a l'illustration Et franchement par exemple ça serait beaucoup mieux Voilà Ensuite à l'arrière on a la même illustration qu'on avait tout à l'heure Mais centré et en rond comme faisait justement Bosselov à l'époque Quand on ouvre le manga on a la même illustration mais en noir et blanc On continue avec une sublime illustration qui commence l'aventure Et qui correspond tout à fait à la série Et on a tout simplement un sommaire assez classique, assez basique Mais ce que j'aime c'est qu'il est de travers Et ça c'est plutôt cool Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de très normal Enfin voilà le côté décalé etc J'aime, j'adore ça Et donc on commence directement l'aventure Ce qui est un petit peu dommage C'est qu'au niveau du sommaire On voit 1, 2, 3, 4, 5 trucs Alors qu'en fait il n'y en a pas 5 au total Vu que déjà la première histoire fait 2 chapitres On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai très clairement que quand on a vu la jaquette Et bien la qualité du dessin il n'y a rien à voir en fait Donc c'est dommage Je ne sais pas si l'auteur a demandé à quelqu'un d'autre de faire sa couverture Ses assistants ou un truc comme ça Mais je trouvais ça dommage Parce qu'honnêtement la qualité du dessin est nettement supérieure à l'intérieur J'aurais mis un 3 pour la jaquette à peu près au niveau jus du dessin Et là je vais mettre plutôt un 7 Voilà je pense, tu verras ici Mais voilà à savoir que ça c'est vraiment quelque chose de très dommage Pour ce qui est du manga Comme je te l'ai expliqué pendant l'intro et pendant la partie d'avant Je te disais donc qu'on était sur un manga qui regroupe apparemment 3 histoires Je dis apparemment tout simplement parce que je me suis arrêtée à la première histoire Car c'était uniquement celle-là qui m'intéressait et que les autres j'ai voulu les commencer Elle ne me tentait absolument pas Pour ce qui est de mon avis sur ce manga et donc sur l'histoire Your Destiny Je te dirais très clairement que j'ai surkiffé le scénario J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la façon dont c'était abordé et dont c'était développé Ce que j'aime énormément c'est qu'on est malgré tout avec des adultes qui ont une trentaine d'années C'est précisé à l'intérieur du scénario qu'ils ont 30 ans Et je trouve ça agréable de voir que justement Ce n'est pas parce que tu es avec des adultes de 30 ans Que les personnages vont être forcément totalement à l'aise avec leur relation A savoir que de base L'un des deux garçons Donc celui-ci est censé être hétéro Donc déjà c'est une histoire qui se fait tout en douceur On a aussi la... le... tu m'attires Mais est-ce que... il y a un petit peu le doute de est-ce que je suis attirée par lui Parce que juste on a les passions en commun Ou est-ce que je suis attirée par lui parce que ça va un peu plus loin que juste Bah on a les mêmes passions, je trouve ça trop cool En plus on s'entend bien, en plus on est vraiment sur la même longueur d'ongue, etc Donc c'est ça que j'ai su apprécier Ce que j'aime aussi énormément C'est que en ce qui concerne le manga Donc ça va tout en douceur Vu qu'en plus on est avec des personnages très 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 timides Et ce que j'aime aussi c'est tout simplement Qu'au niveau des scènes Parce que oui, je te le dis clairement Il y a une scène Charnelle Mais on ne voit absolument rien Et donc ça fait que c'est une histoire toute douce Qu'à 14 ans on peut lire En tout cas pour la première Parce que la deuxième je te dirais que... Enfin je suis pas sûre que ce soit la deuxième histoire précisément C'est peut-être la troisième Mais il y en a une où on voit un peu plus C'est un peu plus osé ce qu'on voit Mais ça reste vraiment très 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 soft Attention je vais te montrer la page Voilà On voit pas en fait ce qu'il a entre les jambes On sait qu'il a la tête entre les jambes On sait qu'il a quelque chose Parce qu'on a un contour Mais c'est tout Donc voilà en ce qui concerne le niveau Au niveau des scènes charnelles Je vais essayer de te montrer vite fait Celle du coup pour la première histoire Parce que tu vois à quoi t'attends Alors ça c'est la deuxième Pour eux Pour la première histoire Voilà on voit ça On voit vachement Et pour la première scène entre eux Je suis désolée Voilà ce qu'on voit C'est tout Il y a vachement de choses à voir Voilà Donc c'est ça que j'ai su apprécier Parce qu'on était au final sur un 14 plus Parce que moi je considère que ça N'importe qui peut le lire Voilà Et j'ai trouvé ça très intéressant Parce qu'au niveau du scénario Bah j'aime bien en fait D'habitude ce que je cherche C'est soit par exemple À aider jeune Et on a une histoire assez douce Assez mignonne Et avec du scène Ce que j'aime bien C'est quand c'est les adultes Donc ça va être des fois Un peu plus brut Un peu plus violent Le tu sais le Comment dire Un peu plus macho Un peu plus brut Un peu plus Je sais ce que je veux Et limite domination Et voilà Et là en fait On a un mélange Parce qu'on va avoir l'histoire Tout douce Petit pot de miel Etc Avec des adultes de 30 ans Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez original Et du coup aussi ça change énormément De ce qu'on a l'habitude de voir Donc j'y suis appréciée Le fait que ce soit un manga En histoire courte Alors finalement le scénario Ça ne m'a pas du tout gênée Même si on s'arrête du coup À la page 68 C'est un peu petit pour la première histoire C'est la plus longue il me semble Mais j'ai quand même suffisamment aimé Ce que j'ai lu Et je suis contente de l'avoir lu Et comme je l'avais acheté à Momox Ma foi ce n'est pas très très grave Voilà Cette vidéo sur le yaoi You're destiny Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas non plus à me dire Si toi tu crois en la destinée Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de commenter Pour me dire justement Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Et n'hésite pas à me dire Si toi tu es une timide Timide ou plutôt une timide D'une personne qui Très extravertie Extravertie je crois Que c'est le contraire Toujours était Je te retrouve donc vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Yaoui Sur ce A bientôt